Et en marge de la 22e édition du Festival National du Film de Tanger, la 4e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc aura lieu dans la ville du Détroit et ce dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Royaume et la Côte d'Ivoire en application des dispositions de l'accord de coproduction et d'échange cinématographique entre le Centre Cinématographique Marocain et l'Office National du Cinéma de Côte d'Ivoire signé en novembre 2011. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter les réactions de Diomade Lysenfal-Johnson, directrice générale de l'Office National du Film de Côte d'Ivoire et ensuite Oumssou, réalisateur ivoirien. Il faut dire que ce n'est pas la première édition, nous sommes à la 4e édition mais depuis deux ans, à cause de la Covid, il n'y a pas eu de festival. Donc cette année, nous sommes très heureux que cette coopération puisse reprendre pour le bien du cinéma africain. C'est un échange, nous vous apportons quelque chose, comme nous venons prendre aussi chez vous, vous venez aussi nous apporter quelque chose en année pair. Nous venons chez vous en année impair, vous nous rejoignez pour que le cinéma puisse aller de l'avant. Donc nous sommes là pour cela et nous vous remercions pour votre accueil. Nous sommes chez nous, nous sommes chez nous. Merci pour tout. Merci à monsieur le directeur, merci à toute l'équipe qui nous accueille aujourd'hui. Nous nous ferons le plaisir de vous montrer ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Le cinéma ivoirien est en pleine expansion et depuis quelques années avec le soutien de l'État de Côte d'Ivoire et notamment avec les accords bilatéraux qu'on a avec certains pays comme le Maroc. Aujourd'hui, le cinéma ivoirien est sorti de la tête de l'eau et on voit que le Maroc est un grand pays en matière de cinéma. Aujourd'hui, cette coopération va renforcer davantage nos compétences et nos mutualisations des compétences. J'ai déjà commencé par mes deux films qui sont là, Jusqu'au bout et Diagassa. J'ai hâte de le montrer au public marocain et comme je dis, le savoir-faire du Maroc n'est plus à démontrer et c'est bien de récueillir l'avis des spécialistes, des collaborateurs qui sont dans le milieu.